Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode sur GeoGuster, comme tous les samedis, un petit défi sur la map Adverse World que j'ai moins mieux créé. Si vous voulez participer au défi que je vais jouer, vous avez le lien dans la description de la vidéo précédente, je le mets à chaque fois dans la description de la vidéo d'avant. Comme ça, ça vous laisse une semaine pour le faire en général. Donc, toujours les mêmes règles, 5 minutes par tour, on pourra d'utiliser Google au trait extérieur et puis on utilise ma carte custom comme je l'ai dit. Donc c'est parti, je poste également les liens sur le subreddit dédié à GeoGuster si vous avez un compte reddit. Vous pouvez également accéder aux liens sans avoir de compte, bien sûr. C'est juste si vous voulez participer aux discussions. Donc, vous pouvez faire un tour là-bas et vous avez aussi toutes les informations qu'il faut, ainsi que plein de challenges proposés par la communauté. Ça, ça a l'air de la Pologne. Ouais, des noms polonais, un site en PL. Donc, on est bien en Pologne. C'est marrant, je n'aurais pas dit à la Pologne au début, j'ai pensé plutôt à la Slovaquie, un truc comme ça. Bon, ça reste dans le coin, donc ce n'est pas trop différent. Par là, par ici, peut-être par là, peut-être, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? On a des noms de rue, tout ça c'est bien, mais moi ce que je cherche, c'est une grande route, comme toujours. Hospital, c'est dit comme ça, l'hôpital en polonais ? Je ne savais pas. On regarde un peu s'il n'y a pas des noms de villes, mais là ça ne me dit rien. Là par contre, ça a été une meilleure route, quoique, je ne suis pas sûr. Il y a un marquage au sol, il a disparu, on va voir, il reprend ici, ok. Alors, c'est quoi, ça c'est un radar, mais ce n'est pas grave, non, je vais guesser, on peut aller super vite, ce n'est pas un souci. Donc, j'essaie de trouver des panneaux qui indiqueraient des numéros de route, ainsi que des villes, ce ne serait pas mal. Là, il y a une ville ici, mais Noa, Ouest, Rezé, Kna, je ne sais pas où c'est, donc ça ne va pas m'aider. Non, je trouve que c'est un truc, pour une grande route, ce ne serait pas mal. Parce qu'après, ça va être pas évident à trouver le point de départ, là je sais déjà. Ouais, ok, non, ça c'est pourri, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi cette vieille route ? Non, je ne veux pas. On va aller voir de l'autre sens, attendez, il y a un nombre de villes, mais je crois que c'est la même chose que l'autre côté. Si c'est Nova, ouais, c'est ça. Pareil. On va tester de l'autre côté, voir si il n'y a pas autre chose, parce que là, cette route, elle était vraiment horrible. Peut-être que par là, il y aura quelque chose d'autre. Oui, il y a ça, ça, ça ne m'intéresse plus bien. Voilà, parfait, exactement ce que je voulais. En plus, c'est une route en rouge, c'est encore mieux. Est-ce qu'elles sont plus visibles que les routes en jaune ? Vous voyez la différence de zoom qu'il faut. Donc, route 22, où est-ce qu'elle est ? La 25, elle est là. Normalement, les routes se suivent à peu près. Donc, si vous en trouvez une, voilà, l'autre, elle sera à côté. En théorie, bien sûr, il y a toujours le classique, on cherche la route et on trouve toutes les routes autour, mais pas celles qu'on veut. Donc, Malbork, plutôt, c'est ici. Et après, il y a... Je ne sais pas trop comment dire ça. De l'autre côté. Alors, cette route-là, c'est quoi ? S7. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Celle-ci, S22. Où est-ce que c'est que ça ? Villa, là. Ah, elle est là. Alors, on est peut-être là-dedans, juste à côté. Alors, je sais qu'on avait un autre nom, c'est Noah quelque chose. Je vais quand même regarder le rond-point, parce que par exemple, ça rond-point, oui. Mais voilà, c'est ça, il y a le nom ici. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. On va regarder ce qu'il y a sur les autres panneaux. Donc, là, il y a ça. Ah oui, d'accord, je ne vais pas aller ici. Malbork, oui, ok. Donc, on a les mêmes noms de villes pour l'instant. Je pense qu'on est là-dedans, parce que c'est quand même une grosse ville. Ça me paraît bizarre que si on est par là, on ait une indication pour ça, et pour ce petit truc et pas la grosse ville. C'est possible, mais c'est quand même un peu étrange. Également, ça serait bien d'avoir... Encore, cette ville ? Elle est partout. Ça serait avoir des panneaux avec des distances. Bon, là, il n'y en a pas. Donc là, il y a le rond-point. Et si on va par ici, bon, j'imagine que ça, ça va juste dire... Voilà, c'est ça. Il y aurait autre chose. Pas l'impression. Il me reste déjà plus de 30 secondes, ça va tellement vite. Bon, moi, si j'aimerais bien au moins avoir la bonne ville, la bonne rue, je sais que c'est pas possible. J'ai pas le temps. Mais là, c'est toujours la même chose, ouais, c'est toujours la même chose. Hum, ouais. Je sais pas où exactement... Ah, si, il y a ça ici. Ouais, c'est dommage que ce soit qu'à... Ouais, c'est... Non, on est là, alors. Ici, il y a le truc. Je pense qu'il y a une part ici. On est quelque part là-dedans, je pense. Je sais pas trop. Ah, c'était un peu plus à côté. J'aurais mis au pub par là, il y avait l'hôpital en plus. Ça aurait été bon. Bon, bah, dommage. Pas de parfait pour cette semaine, encore une fois. Dès le premier rang, dans le monde, c'est réglé. Alors, ici, ça sent... La Belgique, le Pays-Bas, la plaque jaune. C'est bon, la moto est enfin partie. Elle m'a saoulé. Faire du bruit tout le temps dans la rue comme ça. Bref, c'est pour ça que je ne parlais pas pendant 10 ans, là. C'est à cause de ça. Donc, je sais toujours pas où on est, mais ça a l'air d'être les Pays-Bas. Alors, Ellsberg. Ouais, ça doit être les Pays-Bas. Welcome. Ok. Maintenant, il faut que je trouve... Voilà, c'est un truc comme ça. J'ai à ça, ici. National combien ? National footer. National 200. Ah, bah, attendez. Celui-là, il est peut-être plus facile à voir. 298. Et ensuite, on a... Des panneaux qui indiquent... Enfin, un panneau qui indique des villes. Dans Maastricht, mais ça, c'est vers les autoroutes. Donc, c'est pas une route qui va vers Maastricht, entre autres. Mais elle va vers une autoroute qui se dirige vers Maastricht, dont je ne sais même plus où c'est. Je cherche... Maastricht. Mais c'est où, ça, déjà ? Où c'est caché derrière un autre nom ? Bref, 298. Où est-ce que ça serait ? 300. Alors là, c'est les 300. Ici, il y a les 200. Moi, je charge 298. 279. 180. Ah oui, Maastricht, c'est ici. Mais attendez, c'était quoi que j'avais, moi ? Et en 98, hein, oui. 199, elle est là. Ici, 298. OK. Maintenant qu'on a ça, on va essayer de trouver... Bon, alors, attendez, on va directement trouver ça, plutôt. On peut avoir besoin de tout ce qui est derrière, ça, on s'en fiche. On va chercher ceci. Directement. Ellsberg. Voilà, celle-là. Et enfin, il n'y a plus qu'à trouver où est-ce qu'on commence. Petite rue. Une église. Alors, l'église, elle est où ? Là, l'église. Et on est au sud de celle-ci. Donc, je pense qu'on est là. Même plutôt ici. La maison, elle est ici. Ça doit être celle-là. Là, il y a les maisons. Ouais, une maison un peu en diagonale, on va dire. Si je monte, on a l'espèce de rue qui fait le tour de l'église. Comme ça. OK. On va vérifier. Ouais. Ça me a l'air pas mal. Plus au nord, comme ça. 4,6 mètres. C'est parfait. OK. Suivant. Alors, ici, à Israël. De l'hébreu. Ouais. Les panneaux israéliens ici. D'accord. Alors, j'aime bien voir le petit truc en haut. Là, ça, c'est le numéro de route. Bien sûr, il est flouté. Il est flouté. 3, 150 quelque chose. 56 peut-être. De l'autre côté, on aura peut-être plus de chance. Oui. 3,56. Gush Etzion. Ça, je ne sais pas où c'est. Alors, 3,56. 53. 52. Est-ce que ça se suit ? Aucune idée. 54, 58. On voit très bien que la Palestine aussi. On fait attention à ça. 52. 3,63. Non, ce n'est pas bon. Il y a 54. 356 ici. Intéressant. Il n'y a pas ce ratio ici, normalement. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Ou alors, c'est vraiment là et je n'en souviens pas. Mais ça me paraît bizarre. Je regarde, c'est l'est pas ailleurs. Mais visiblement, là, ça monte en numérotation. Ouais, plus on va vers le nord, plus ça grandit. Donc, Peut-être qu'on est là. On va regarder les noms. Donc, Gush Etzion. Parti Est, apparemment. Et Rodion. Mais je ne vois rien de tout ça ici. Ah oui, elle recommence ici. C'est ce que je pensais. Alors. Mais elle fait que ça, c'est vraiment bizarre. Gush Etzion et Rodion. On voit ça quelque part. Non. Après, c'est déjà la 398. Alors, peut-être qu'elle reprend encore une fois quelque part ailleurs. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour ? Parce que, bon, là, pour l'instant, je cherche, je cherche. Mais, il n'y a pas vraiment grand-chose. Là-bas, il y a des panneaux. Oui, centre. Mais centre de quoi ? Ça va quand même d'être une grande ville, là. Attends, c'est vachement grand. Ça ne serait pas à Girozalume, carrément. Mais alors, pourquoi il y aurait le numéro 356 ? Attends, laissez-moi voir un truc. Ici. Est-ce qu'on a un 356 qui se balade ? Non, il n'y a rien. Là, c'est les 400. Il y a 398. On passe à... Il y a Tel Aviv, par là. On passe à... Aux 400, ici. Ça me dit Tel Aviv, par ici. Ouais, j'aimerais bien avoir un autre numéro. Pour essayer de trouver autre chose, pour l'instant. Là, je vais regarder ceux-là, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Je vais y aller là-bas. C'est une grande ville, il y a des bus partout. On l'a vu, ça sent Jérusalem. C'est un grand. Ah, là, j'ai vu route 1. Ouais, route 1 vers Tel Aviv. Ouais, non, c'est ça, j'ai vu Rézalem. La route 1, elle est bleue, ici. Là, elle est rouge. Là, le pillote. Je suis posé toussé. C'est un industriel. La route en rouge, elle continue, ici. C'est vraiment confus. C'est une très grosse confusion, là, pour le coup. Il faut être moins perdu. On ne peut pas aller où on veut. Ouais, un peu embêtant, ça. Il faut aller par là, on n'a pas le choix. C'est le pillote, on a vu le nom. Jérusalem, c'est bien ça. Donc, on est là-dedans, maintenant. 356, il n'y a rien à faire, ici, visiblement. C'est très bizarre. 386, mais moi, j'ai vu 346, moi. C'est pas logique. Ouais. Aucune idée, c'était quelque part dans Jérusalem, là-dedans, j'imagine. Carrément, au sud, bien évidemment. On n'a jamais de la chance. C'est 398, mais attendez, je vais vérifier ça. Je peux être avec l'espoir, là, quand même. Je sais que j'essaie, que j'ai raté toujours des gros trucs sur la carte, mais quand même, là. Je déconne pas, c'est bien, il est 356. Ils ont changé le numéro, alors. J'aimerais bien voir. J'aurais dû peut-être faire ça. Et regarder ici. Non, c'est toujours 356. Là, ça a peut-être une autre image, mais là, c'est pareil. Il y a 2012, 356. Là, c'est en... Ouais, ça reste aussi en 2012. Et ici, octobre 2011. C'est toujours 356. OK. Il n'y a pas de logique là-dedans. On l'a vu, ils ont changé récemment le numéro, parce que je ne vois pas d'autres explications. Ou alors, c'est parce que... Ouais, c'est ça. On l'a vu, c'est ça. Sinon, on vient de remarquer ça. Cette rouge-là rejoint la 356, ici. Et à tous les coups, ça, c'est considéré, en fait, un accès à la 356. Et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient marqué le numéro là-haut. Mais ils n'ont plus marqué 398 à la place, quoi. Là, il n'y a vraiment aucune logique. Et c'est impossible pour moi de trouver ça. Pour moi, je ne sais pas comment ils font pour trouver ça, les gens. Mais pour moi, c'est impossible. Vu qu'il n'y a pas les bons numéros, c'est un peu bizarre. Alors, quatrième round. Assez intriguant comme endroit. C'est pas un truc que je vois souvent, ça ? Un genre de paysage et des montagnes, comme ça. Tiens, les grandes kilométriques... On dirait les grandes kilométriques brésiliennes, quand ils n'ont pas de numéro de route, mais... Le Brésil, ça, c'est pas possible. Ça, c'est plus le Pérou ou la Bolivie, un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être la Bolivie. A voir, parce que... Je ne connais pas du tout la Bolivie au niveau des grandes kilométriques. Avec ça, par contre, je ne sais pas. Le Pérou, je sais que ça n'utilise pas ces grandes kilométriques, là. Caillou sur la route. Hein ? C'est quoi, ça ? C'est bizarre. Je dirais l'équateur, mais... C'est pas marqué l'équateur, là. C'est marqué... Koto... Qu'est-ce que c'est que ça ? La première fois que je vois ça. Koto, hein ? Dans l'équateur, ça ? Ah, c'est peut-être le long d'une région. Ah, il y a des routes en vert, aussi. Ah, oui, ben, c'est forcément ça. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Le seul autre pays qui a ce genre de truc, c'est les Etats-Unis. Et clairement, on n'est pas aux Etats-Unis, là. Donc là, c'est la route 30, mais une route verte. Il y a une route bleue, déjà. Ouais, il y a une route 30 bleue. Autopaxi, ça doit être ça, hein. Je pense que c'est une route régionale, ou je ne sais quoi. À mon avis, c'est la route 30 qui est là. C'est juste qu'elle est indiquée comme régionale, mais ça doit être la route nationale qui est là. À mon avis, ça doit être ça. Et le retour de la moto, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Je déteste les motos qui font du bruit comme ça. Ça ne sert à rien du tout d'avoir du bruit comme ça. Alors, Zumba UA. Eh oui, c'est là. Ok, donc c'est bien ça. Alors, pourquoi ils l'ont marqué en tant que route régionale, d'Etat, départemental, j'en sais rien. Ben, provinciale, visiblement, c'est des provinces. Au lieu de dire route nationale, eh ben ça, c'est la question. Il restera en suspens, parce qu'on n'aura pas la réponse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Alors, maintenant, on va essayer de trouver un endroit exact. Visiblement, on est allé vers le sud. Donc, si je vais vers le nord, on devrait commencer à trouver des virages vers la gauche. Il nous faut revenir en arrière. Oh la vache, le gros ralentisseur. Alors, là, on commence à tourner à gauche. Il y a marqué équateur, c'est bien ça. Là, on commence à revenir en arrière. Là, on revient vers le sud. Je pense qu'on est par là. Puis après, il y a ça. Et ensuite, ça revient là-haut. Un virage en épingle par là-bas. Donc, il faut juste que je retrouve le bon virage. Peut-être ici, peut-être là. Ça peut être à plusieurs endroits différents. Ah, là, il y a un autre virage. Donc, ça sera plutôt par là. Pourquoi ça fait ça ? Là, non. Ou alors là, parce que là, ça le fait aussi. Comme ça. Ok. Dans ce cas-là, on serait peut-être par ici. Qu'est-ce qu'on a après ? Continuons. On a un virage à droite. Ouais, non. Il manque une droite ici. Et là, il manque un virage à droite. C'est quand même bizarre. Repartons vers le haut. Donc, là, il y a une petite chicane. Ensuite, on a un virage... Non, on a un peu de virage sur la droite, sur la gauche. Ici, alors. Ici, là, on a le virage qui fait vraiment le demi-tour. Ça, ouais, c'est ça. Donc, on est vraiment là-dessus. Il y a des maisons sur la carte. Je ne les vois pas là-haut. Elles sont peut-être cachées. À mon avis, c'est ça. Le problème, c'est que derrière, il n'y a pas le virage à droite, ici. Ça ne colle pas vraiment. Alors, là, c'est là. Là, on a ça. Ouais, après, ça sera peut-être ça. Ici, il y aura le... Le virage... Succession de virage. Et après, il y aura le virage derrière. Ok, non, ça va être ça. De toute façon, je n'avais plus qu'une seconde. Donc, mon avis, ça va être là. 3,8 mètres, parfait. C'est bien ça. En fait, ce truc-là, ce n'est pas aussi droit qu'on ne le pense. Sur la carte, ça a l'air d'être une ligne droite. Ça fait des petits zigzags. Et on voit bien que ça... Ça a l'air de rouler parfois sur des maisons, là, la route. Ok, bon, là, c'est bon. Et le dernier round. Oh, hoppa. Point de départ au milieu de l'eau. Par contre, ça allait bien au sud. Alors, par où elle est ? Ah, mais c'est les Etats-Unis. Ah, ouais. Je ne pensais pas que c'était les Etats-Unis, pour le coup. Missouri River. Eh bien, carrément. Alors, la Missouri River. La rivière. Le flèvre Missouri, il est là. Il fait... Il rejoint le Mississippi un moment. Et puis, il remonte. Il fait un truc comme ça. Donc là, il faut trouver un endroit où il forme un lac. Peut-être ici. Non, ce n'est pas celui-là. Là, c'est Francis Keyes. On va chercher une route. D'ailleurs, la route, elle fait quoi ? Elle fait est-ouest. Donc, on va chercher une route qui croise le fleuve, comme ça. Par exemple, ici. Non, là, c'est en diagonale. Là, c'est nord-sud. C'est très loin. Ça sera peut-être mieux de chercher au moins l'état. On a par ici. On a un panneau là, mais je ne sais pas si on peut le lire. Non, il est complètement illisible. Ah bah si, on a l'état. C'est Dakota du Sud. Alors, on est bien ici. Bon, apparemment, il y a un moment où on traverse le fleuve. La route 44. Je m'embête, en fait, à chercher sur la rivière. J'ai juste à chercher le numéro de la route, en réalité. 44 qui traverse le fleuve, ici. Voilà, donc on est là. Avec Francis Keyes. Ça marche. Et j'imagine, me connaissant, j'ai dû le mettre bien au milieu, pour être sûr d'avoir les 5 000 points. D'ailleurs, si on compte les clics, on arrive à 5, 5, 6 par là. Ouais, 5, 6 par là aussi. Ce qui est bien avec cet endroit, c'est que dans les deux directions, on tombera sur ce panneau là. Parce que je l'ai vu de l'autre côté aussi. Donc il n'y a pas de mauvaise direction. Là, c'est bien. Quel que soit le côté, on y a le. Pas de souci. On a... On aura les informations nécessaires. Je me tente à me mettre sur le point d'intérêt. C'est peut-être là où j'avais cliqué quand j'ai fait la carte. Et on va se mettre là. Ouais, 54 mètres. C'est un petit peu plus au sud, apparemment. J'ai pas vraiment visé le milieu, au final. Je vais me passer à l'avoir pris ça à cet endroit. Je vais me passer à l'avoir pris ça à cet endroit. Je n'ai pas fait exprès de cliquer là, en fait. J'ai cliqué sur la rivière, juste pour dire un petit truc sur la rivière. Mais je n'ai pas fait exprès de cliquer puis le milieu, je pense. Je vous rappelle que comme j'ai fait la carte, je cliquais n'importe où. En vérifiant juste que ce n'était pas des images floues ou des photosphères. Et c'est tout. Après le reste, je n'ai pas regardé si j'étais bien mis au milieu du pont. Ça, je m'en fiche. Ça, je me spoil et je connaîtrai les réponses. Comme ça, au moins, je peux jouer. Sans savoir les réponses à l'avance. Ok. Bon, ben, 20 points de perdu. Ça va, franchement. J'aurais pu faire mieux, mais avec ce round-là, ici. Les rangs, d'ailleurs, Jérusalem, c'est une torture. Pour moi, c'est une torture. Je ne trouve jamais rien là-dedans. Parce que c'est tellement un labyrinthe là-dessus. Et en plus du sol, le panneau qui indique la mauvaise route. Enfin, le mauvais numéro, parce qu'il était ici. Là, on est clairement du côté palestinien, en plus. Si on se réfère à la ligne qui est là. Ok. Et l'autre endroit où j'ai perdu les points, c'était le premier round. C'était la ville en Pologne. Si j'avais trouvé la route 222 plus rapidement, j'aurais pu vite trouver qu'on était ici. Malheureusement, cette ville-là, que j'avais le nom, ne se voit pas si on ne zoome pas suffisamment ici. Donc, voilà. Tout le reste, c'était bon. J'ai même mis le round d'équateur, il était sympa. Et puis le dernier aussi, il était cool. Puis, voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On va générer le lien. Mais avant, je vais regarder les scores. Qui sait d'avoir joué ? Ah, Naité a perdu un point. Il a perdu le point sur le round 4. Intéressant, tiens. Comment il a fait ? Il a... Ouais, c'était avec les virages. C'était assez... Assez trompeur, tous ces virages. Ils se ressemblent tous. Mais on dirait un cardiogramme. Ils se ressemblent tous. Donc, c'est sûr qu'on peut perdre facilement des points là-dessus. Weirdock, il a perdu le dernier. Ah, là, il a une droite au milieu du pont. Et encore une fois, l'équateur. Ouais, l'équateur, ça peut être assez... Ça peut être un pillage, effectivement. Allez, on va générer le lien pour la semaine suivante. Donc, c'est une prochaine. Toujours les mêmes règles. 5 minutes par tour. Et par ordre d'utiliser des d'extérieur. Donc, que ce soit Google ou n'importe quel autre site de recherche. Ou même n'importe quel site au cours. Ou même un livre, une carte, un papier. Demandez à quelqu'un à côté de soi. Tout ça, c'est interdit. Et c'est juste vous et le jeu. Ce que vous proposent les images du jeu. Donc, je vais regarder bien sûr si le lien marche comme d'habitude. Par contre, j'ai oublié de faire un truc. Donc, je vais désactiver le fichage. Ouais, j'ai bien fait. Pour éviter qu'on voyait mes informations personnelles. Voilà. Je vais réactiver ça de l'autre côté. Comme ça, vous avez un truc à voir, même si ce n'est pas intéressant. Donc, je vais juste réagir si ça marche bien. 5 minutes. Et effectivement, ça marche bien. Il n'y a pas de soucis. Moi, je le garde de mon côté. Ce sera le numéro 50, si je ne me trompe pas. Je vais réagir ça. Ça veut dire qu'on est... Ouais, c'est numéro 50. Ça veut dire qu'on est à deux semaines du premier anniversaire de cette série. Alors, je n'ai pas fait tout en vidéo. Donc, vous n'avez pas 50 vidéos à regarder. Mais sur Reddit, j'ai mis 50 challenges. Moi, j'aurais mis celui-là, le numéro 50 en ligne. Ça fera 50 et 52 semaines. C'est une année. Donc, bientôt un an, déjà, de Diverse World. Ça fait beaucoup. C'est cool. Allez, je vous dis bonne chance à vous. Si vous souhaitez participer, vous avez le lien en description. Vous avez une semaine pour participer. Si vous souhaitez arriver dans le classement sur la vidéo, essayez de jouer avant mercredi. Parce qu'en général, c'est mercredi que je fais la vidéo. Ceci dit, cette semaine-là... Enfin, la semaine prochaine, du coup. Je ne sais pas si je pourrais faire le mercredi. Ce sera peut-être le vendredi. Je verrai bien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à participer. Si vous souhaitez poster vos scores en commentaire, allez-y. Mettez votre pseudo aussi. Comme ça, je vous reconnaîtrai sur la liste. Sinon, merci à vous d'avoir regardé. Et on se retrouve donc à la semaine prochaine. Allez, salut !